Hello Youtube, salut la Wenditature, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur Oulala Idol Adventure Vous avez été beaucoup à me poser la question sur Discord ou bien en commentaire, Wendy, comment choisir ses familiers ? Quel type de familier aller choisir ? Comment ça fonctionne ? Et au-delà de ça, c'est aussi un avis que je me suis fait, c'est qu'aujourd'hui on est monté plusieurs fois à 99% alors qu'on est sur server 1 Et j'ai croisé beaucoup de joueurs qui à haut niveau ne savaient pas choisir ses familiers Et c'était très handicapant parce que les familiers, ça fait partie de la stratégie pour vous permettre d'avancer Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo pourra répondre à vos questions, vos interrogations, vous apporter des petites choses Si vous avez encore des questions sur le jeu Oulala ou sur les familiers, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre Et on n'oublie pas, si t'es nouveau sur la chaîne et tu ne connais pas, je fais beaucoup de let's play, beaucoup de découvertes, beaucoup de tutos sur les jeux mobiles Et si ça te plaît, n'hésite pas à les checker et tu auras la possibilité de t'abonner et ça me soutient de ouf Alors, on va démarrer un petit peu ce tuto, ce guide sur les familiers Déjà, la première chose, on va essayer de compartimenter On va parler des familiers en général, on va parler des attributs, on va parler des compétences Quel type de familier, donc quelle cuisine réaliser, quels ingrédients crafter, quelles recettes faire Pour avoir les familiers les plus adaptés en fonction de notre classe Alors, la première chose que vous avez sûrement remarqué et qui est souvent cause, on va dire, des erreurs Tout simplement, c'est qu'il y a plusieurs raretés de familiers On a des légendaires, on a des épiques On va avoir du rare, on va avoir du pas commun, ce qu'ils appellent du excellent et du normal Quelle est la différence là-dessus ? Tout simplement, ça va améliorer les attributs de vos familles Vous voyez, un attribut, un familier de qualité excellente Il va avoir des attributs qui vont tourner ici à 2, 3, 3, 7, 2, 4, 2, 7 Alors qu'un familier, bien entendu, légendaire, va avoir la possibilité d'avoir des attributs bien plus haut Cependant, je me permets de vous le dire, c'est une erreur que l'on voit souvent Les personnes ont un pet légendaire, 4 pets épiques, voire 2 pets épiques Et ils ont que ça Et du coup, on ne peut rien faire avec ce choix de familier Là, j'en ai peut-être quelques-uns à virer, bien entendu Alors vous allez me dire, Wendy, oui, mais en fonction de ta classe, ça a des choses à virer C'est clair et net, j'ai des choses à virer, je le sais Et je vais vous expliquer comment on fait Et ça a un intérêt aussi de virer ses pets C'est qu'on va récupérer des fossiles rares plus rapidement Et on va pouvoir faire des choses Cependant, vous allez voir de temps en temps L'importance de faire un choix plutôt qu'un autre Donc ça, c'était pour la première base Maintenant, on parlait des aptitudes de famille Qu'est-ce que ça veut dire, attaque, symbiose, assistance, gardien L'attaque, il faut savoir, c'est quelque chose qui est propre au familier C'est une statistique qui va permettre à votre familier De connaître les dégâts que vont infliger votre familier Un familier avec 7 sed va faire à peu près 7700 de dégâts par attaque Un familier avec 4 sed va faire à peu près 4700 de dégâts d'attaque Voilà, ça détermine grosso modo l'attaque reçue par le familier à chaque niveau Donc votre familier, au bout d'un moment Lui, il va gagner beaucoup d'attaques, vous voyez Mon familier, il est ici Il a 16400 d'attaques Il a 16643 de symbiose Je tape à côté On est à 25000 d'attaques On est à 20 000 de symbiose Très très bien Après, je tape à côté On est à 21 000 On est à 17819 de symbiose On peut voir aussi que chaque pet ont des vitesses d'attaque Qui sont légèrement différentes En général, les pets de type attaque ont 2 Et certains autres Et vous voyez, ça change en fonction de l'attribut du familier Donc, assez intéressant Assez intéressant, ça va Et de temps en temps, on va voir des joueurs qui vont se dire Ah ouais, mais mon pet là, il a le petit logo symbiose Donc il donne Enfin, il a le petit logo assistance Donc il va donner plus d'assistance C'est pas toujours le cas Vous voyez, là, on est sur un pet de type assistance Tout simplement, je mets dans les attributs Assistance, ici, il est à 6 Ici, je suis à 6-2 Malgré que ce soit un pet de type attaque Et ça, c'est le fait que ce soit un familier, comme je vous l'ai dit, légendaire Alors, comment ça fonctionne ? La symbiose, c'est souvent l'attitude Qui va être choisie par les gladiateurs Moi, c'est ce que j'ai dans mon équipe Vous allez voir, ici, dans mon équipe Wendigo, le gladiateur Ici, on est content On a un petit gladiateur niveau 66 Les sorts, on le sait Se fonctionnent en fonction Des PV max du héros Donc la symbiose est très intéressante Parce que ça va donner un bonus de point de vie Donc déjà, on va avoir ce bonus de point de vie Et dans un second temps, on va avoir les sorts qui seront plus efficaces Donc d'un côté, on est plus tanky Et d'un autre côté, nos sorts sont plus efficaces Après, on a l'assistance L'assistance est plutôt la statistique L'attitude que l'on va privilégier sur les damage dealers Les DPS Donc les sorciers, les mages, assassins Les hunters Et les soigneurs aussi Parce que les soigneurs, les healers Font des soins en fonction de leur statistique d'attaque Ok, donc ça c'est très important à savoir C'est vraiment, vraiment très important à savoir Et à comprendre Et après, pour finir, on a gardien Qu'on va plutôt utiliser sur les warriors Et ça va nous donner un bonus de défense Donc déjà là, vous avez une petite idée De comment reconnaître assez rapidement vos familles Par rapport à la rareté Normalement, plus la rareté est élevée Plus on aura des points d'aptitude élevés Tiens, quel type d'aptitude je vais privilégier En fonction de ma classe Ça, c'est déjà la base La deuxième chose que l'on va voir dans ce tableau C'est la contrainte d'attribut des éléments Et là, vous allez me dire Mais Wendy, qu'est-ce que c'est ? En fait, vous le savez Chaque boss Alors là, j'ai pas changé J'ai pas changé encore mes sorts Donc là, on va pas passer dragon lion Tout simplement parce qu'on a redescendu 70 étages en arrière Parce qu'on a recruté un nouvel assassin Et que juste avant, c'était l'élan Et donc j'étais en automatique Et j'ai passé l'élan Ici, on a des boss Qui ont un élément 8 de terre food Donc, nous, si on veut aller dans l'opposition Vous voyez bien les flèches Si on va avoir l'avantage total élémentaire Il nous faudrait un 8 de foudre Et un 2 de feu Donc, on va regarder tranquillement Nos pets 8 de foudre, 2 de feu On peut regarder ici 8 de foudre, 2 de feu Très intéressant Vous allez voir la différence C'est que là, je vais les challenger Et vous allez voir Quelles statistiques Quels bonus Tout simplement Ça va m'octroyer On va pas essayer de le passer Je vais vous faire un switch Après un autre pet Et vous verrez la différence De statistiques Qui me sera donnée Vous cliquez ici Vous allez dans Détails de familier Vous attendez juste que Le combat se lance Hop Et là, j'ai un bonus De 17% de dégâts Et 17% de bonus D'armure Parce que J'ai les bons Éléments Inversés Si on va par exemple Sur quelqu'un Qui lui Est plutôt foudre Plutôt feu que foudre Vous voyez Là en termes de bonus J'ai même pas besoin de switcher Là on comprend très bien Là j'ai que 9% De dégâts et de bonus D'armure D'où l'intérêt D'où l'intérêt Tout de même D'avoir Plusieurs Familiers Adaptés A votre aptitude Première Par exemple Là c'est de l'assistance Là c'est l'assassin Donc il a besoin De beaucoup d'assistance Et d'ailleurs on le voit Le bonus dégâts d'assistance Ici on a 33 000 Ici on était A 96 000 96 000 Non on était à 337 000 My bad My bad Ici on était à 96 000 Tout simplement Parce qu'on est mort En 2 secondes On est mort en 2 secondes Sur ce boss Et là on voit Vous pouvez lire A la fin du combat En gros Les dégâts Qu'ont infligé votre pet Le bonus de symbiose Qu'il a pu donner Le bonus de dégâts d'assistance Et un bonus de guérison Quand vous êtes sur le healer Et le bonus de réduction Des dégâts Au gardien C'est important en fait D'aller chercher Les informations Où elles sont Donc L'avantage élémentaire A un Extrêmement D'importance Pour vous en sortir Un surtout Je vais le dire Parce qu'après on va Bien entendu Le dire par classe Mais surtout Pour les tanks Surtout pour les tanks Un tank Ça va lui rajouter De l'armure Et il va prendre Du coup moins cher Et il tankera mieux Alors D'ailleurs On va en parler tout de suite On va en parler tout de suite Pour un DPS Assassin Hun Sorcier Et mage Qu'est-ce qu'on va privilégier d'abord ? D'abord On va privilégier Le pet Qui va vous donner Le plus d'assistance Le plus d'assistance 6-2 d'assistance On va regarder 6-2 6 6-2 aussi Ici Qu'est-ce qu'on a ? 5-6 Après On peut aller regarder Tout simplement Dans le Vous voyez là Assistance 13 000 13 8 14 000 13 000 14 887 Qu'est-ce qu'on a ? 14 887 14 624 14 215 Là on peut se dire 14 887 C'est très très bien Après La deuxième chose Que vous allez regarder C'est l'attribut Parce que comme vous l'avez vu Ça donne un bonus de dégâts Donc on va privilégier Dans un deuxième temps Plutôt des éléments Qui vont pouvoir nous donner le bonus Et là le bonus On va l'obtroyer On va l'avoir ici Alors vous allez me dire Ouais mais Wendy Là on perd un petit peu En assistance On perd quasiment rien Entre un 4 200 Un 14 200 Et un 14 800 On perd quasiment rien Et de l'autre côté On va pouvoir gagner Un bonus élémentaire Voir surtout Ne pas avoir de désavantages élémentaires Parce que si vous êtes Dans l'autre côté de la roue Vous allez avoir Des désavantages élémentaires Vous ferez moins de dégâts Et vous prendrez plus cher Et donc dans un deuxième temps Vous allez choisir Bien entendu L'élément Si toutefois Vous C'était pas possible Vous allez choisir Bien entendu Le pet Qui va vous donner Le plus d'assistance Et si toutefois C'était pas encore possible Vous n'arriviez pas A vous décider Vous preniez Vous allez choisir Tout simplement Le familier Qui aura Le plus d'attaques Le plus d'attaques Mais sur les DPS Ce qu'on va favoriser C'est l'assistance Avec un avantage élémentaire Si vous arrivez Vous n'avez pas Beaucoup D'assistance Sur le bon avantage élémentaire Vous allez choisir De l'attaque L'attaque Ça fonctionne bien aussi Vous allez choisir Plutôt un pet Avec beaucoup d'attaques Qui aura l'avantage élémentaire Parce qu'il ne faut pas Que Vous ayez Un désavantage élémentaire Sur le boss Sur les tanks Ce qui est Le plus Important Je vous le dis C'est d'utiliser Correctement L'élément C'est l'élément C'est ce qui va vous donner Le bonus d'armure Ce qui va vous permettre De moins prendre de dégâts Donc ne cherchez pas Vous allez privilégier Sur votre tank On va aller dans Ici dans équipe On va aller sur le tank Wendigo On change le familier Je vais privilégier Bien entendu Quelque chose Qui va avoir Un certain avantage élémentaire 7-3 Normalement On pourrait être optimisé A 8-2 8-2 foudre Et 2-2 feu Ça passe très très bien C'est un élément gardien De base Je préfère aller Sur de la symbiose Parce que Je suis sur Un gladiateur Je vous ai dit Ça fonctionne en fonction des HP Tiens J'ai un feu foudre ici Parfait Feu foudre Boum Par contre En termes d'avantage élémentaire Je suis à 2-8 Donc A tester entre les deux Lequel va m'octroyer Le plus de bonus Derrière Parce que là Oui j'aurai plus de symbiose Mais derrière Je n'aurai pas le bonus A plus de 17% Que va me donner Le pet Maintenant Dans un troisième temps On va parler des compétences Les compétences C'est important d'en parler On va avoir On a la possibilité En tout Dans le jeu D'avoir deux compétences actives Six compétences passives La première compétence active On l'a au niveau 28 La première compétence passive On l'a au niveau 38 En termes de compétences Ce qui est très intéressant Pour tout ce qui va être Les héros Qui vont avoir besoin De beaucoup d'attaques Donc Les damage dealers Les hunt Les mages Les assassins Les sorciers Mais aussi les soigneurs Parce que vous faites des soins En fonction de votre attaque Ce sera d'utiliser Le sort actif Inspiré 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 va vous permettre D'augmenter votre Attaque Soit plus 60 L'attaque du maître Est accrue de 60% Plus 180 D'assistance Pendant 6 secondes Bien entendu On aura la possibilité D'augmenter le niveau De ce sort Après plus on récupérera Bien entendu Vous savez des parties de sort Plus on va pouvoir Monter le niveau Ce qui va nous permettre D'avoir un bonus Plus grand En termes de compétences passives Vous avez bien entendu Pour moi Un sort Qui sort du lot C'est Photosynthèse Photosynthèse Va vous permettre D'avoir un point d'énergie En plus Et surtout de récupérer Un point d'énergie Toutes les 8 secondes Ce qui est très bien Toutes les 8 secondes Il ne faut pas oublier Qu'à l'heure actuelle Un combat ça dure En moyenne 60 secondes Un boss A partir de 50 secondes Il rentre en frénésie Enfin A partir de 60 secondes Il rentre en frénésie Mais à partir de 50 secondes On a le décompte Donc 8 secondes On a le temps D'en récupérer quand même Des points d'énergie Donc on a le temps De cycler et que ce soit Bien plus efficace Donc privilégier Photosynthèse Vous êtes sur un tank A la place d'utiliser Inspirer Jouer plutôt Dévotion Ça réduit les dégâts Subis par le maître Pendant 6 secondes Les dégâts sont équivalents A 250% Plus 120 De protection Très intéressant Pour les compétences Et maintenant On va parler Pour finir Gentiment On va parler Gentiment De qu'est-ce que Vous allez cuisiner Moi je sais Que Pour Comment ça s'appelle Pour les Pour avoir un maximum D'assistance Pour les healers Et les DPS Il y a deux choses Que j'aime bien Craft La première C'est la brouchette De champignons Parce que On a des marmottes célestes Les marmottes volantes De feu Ou bien de givre Et ça c'est trop trop bien Ce sont des monstres Qui sont liés Beaucoup 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 A l'assistance Sinon vous avez Le grilled cheese Qui Ici Le fromage grillé Au miel Qui vous donne Des écureuils volants Qui ont aussi Beaucoup d'assistance Je me permets de le dire Ne craftez pas tout Tout de suite Plus vous avancez Dans le jeu Plus vous aurez la possibilité D'avoir des Familiers Avec des points d'aptitude Élevés Donc gardez Quand même Des ingrédients Pour Dès que vous allez changer Un petit peu de continent Pouvoir crafter De nouveau Pet Avec les mêmes recettes Mais normalement Vous obtiendrez Des familiers Avec des statistiques Plus élevées Ça a été dit Ça a été redit Sur les discords De Oulala La plupart Des choses On le voit bien Au tout début Quand on débute On a des familiers On a beau avoir Un épic Avec du fromage grillé Ou avec une brochette On va avoir un familier Un écureuil Qui va avoir 4-5 En assistance Et puis après Vous allez avoir du 5-2 Puis après vous allez avoir du 5-8 Puis après du 6 Et puis du 6-3 Et ainsi de suite Donc faites bien gaffe à ça Il y a aussi Des choses qui sont intéressantes De temps en temps Vous aurez des pets Qui auront Genre Qui seront qu'un seul élément Par exemple Le dragon tirant Qui est très intéressant Parce qu'il a 10 Il a 10 Il a 10 De feu De feu quoi Le dragon tirant Vous voyez Il a qu'un seul élément Il a 10 de feu Il fait trop mal Il a un avantage élémentaire Énorme Quand vous êtes sur un pet Un boss en face Qui est full food Vous le défoncer Donc très important A choisir ça On a parlé des compétences Qu'est-ce qu'on peut faire derrière Et après Les derniers petits tips Que je peux vous donner Pour moi C'est préparer Un pet Avec Adapté Bien entendu A votre attribut Avec un élément Glace Il vous faut Un très bon pet De glace Pourquoi ? Parce que Je me souviens Que à Jujul 120 Donc au volcan de Jujul Le boss Est très compliqué Il vous faudrait Si possible Il nous faut Si possible Avoir le pet Le familier Avec le plus De puissance de givre Pour le deuxième continent Qui est un continent Énormément De givre Il vous faudra Préparer Des Des familiers Avec beaucoup de terre Beaucoup de terre De foudre Terre foudre C'est très bien Ça vous allez en avoir Quelques-uns Et sinon après Des foudre-feu C'est réellement Les pets que vous allez Utiliser le plus Sur le deuxième continent Je ne suis pas encore Rendu au troisième continent Donc je ne peux pas vous dire En tout cas Voilà comment moi Je joue avec les familiers Il faut savoir que ça change tout Surtout Mais surtout Ne faites pas l'erreur De toujours vouloir jouer Le familier Légendaire Si vous jouez Un familier légendaire Et je vois des joueurs Qui sont arrivés Au même niveau que moi Et qui ont Un pet légendaire Et deux épiques Et qui sont Juste dans la merde Parce qu'ils sont Ils ont des tanks Et le tank Bah voilà Il n'a pas l'avantage Élémentaire régulièrement Et il prend trop cher Il a un petit bonus Peut-être de 1, 2, 3% Voir de temps en temps Il est même en malus Et le gars il s'en fout Il le joue Et il prend trop cher Alors que si vous avez un bonus Qui va vous rajouter une armure A 17% Vous allez prendre moins cher Et vous aurez plus de HP Vous verrez nettement la différence Et votre healer Va pouvoir poser son sort Avant que vous mouriez Parce que de temps en temps Ça se joue à 0,5 secondes près Votre tank Prend une attaque Une attaque qui va le tuer Et une demi-seconde après Votre healer Aurait fait un soin De 40-50% De sa puissance d'attaque Et là Vous auriez récupéré Je sais pas Peut-être un tiers De votre barre de vie Je dis une connerie Peut-être 20% De votre barre de vie Et ce petit 0,5 secondes Ça se joue Sur votre familier Pas que les familiers Il y a bien entendu Les pets Enfin bien entendu Les jouets Il y a bien entendu Les compétences Mais les familiers C'est une mécanique Extrêmement importante Et à ne pas sous-estimer En tout cas J'espère que j'ai répondu A pas mal de vos questions Pas mal de vos interrogations A l'heure actuelle Sur les familiers N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Et n'hésitez pas à vous abonner On se retrouve très très vite C'est une prochaine vidéo Sur un jeu mobile Ciao ciao tout le monde Et bon farming